Tout d'abord, on aimerait avoir ton analyse. Oui, bonsoir. Je pense qu'on a montré un très bon match ce soir. C'était très serré, une victoire très juste, mais très méritée aussi. On s'est souhaité de prendre un petit avantage à Paris et on a réussi à faire ça, mais pas plus. Bien sûr, on est content de notre façon de jouer au foot ce soir, mais on sait que la semaine prochaine, ce sera une tâche vraiment difficile, probablement plus difficile qu'aujourd'hui. Donc, on sera préparé. Merci beaucoup. Merci, Edine. Maintenant, à vos questions. Les questions seront traduites vers le français. Et pour les collègues qui sont ici pour la première fois, s'il vous plaît, appuyez une seule fois sur le micro, il sera allumé après. Tout d'abord, félicitations. Vous avez toujours dit que Jadon Sancho pourrait être un facteur vers la fin de la saison. Je pense qu'aujourd'hui, il a fait un match extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est la grande scène ? Oui, peut-être la grande scène, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois, qu'on l'a vu souvent à l'entraînement. Et parfois, ce n'est pas possible de transmettre ça sur le terrain tous les trois jours, surtout si on n'a pas eu l'occasion pendant si longtemps. Mais on connaît sa qualité. On a vu ses qualités aujourd'hui de Jadon. Et non seulement Jadon, mais aussi Karim de l'autre côté, qui a vraiment bousculé la défense de temps à autre. Et c'était important pour faire ce beau match. Bonsoir, Edin. Félicitations. Bon, tu viens de mentionner Karim à l'autre côté. Aussi en défense, il a beaucoup travaillé vers l'arrière. Souvent, il était en duel avec Hakimi. Qu'est-ce que tu peux dire sur sa performance ? Parce que parfois, on lui reproche que par rapport à sa mentalité, il ne met pas tout sur le terrain. Mais aujourd'hui, c'était vraiment impressionnant comment il a eu la niaque, non ? Oui, c'est exactement ce qu'on veut voir de lui aujourd'hui. Il a su transformer son potentiel en qualité. Je ne pense pas que pendant ces derniers matchs, il n'a pas souvent montré cela. Après le match Leipzig et Gladbach, on en a parlé. Malgré tout, il a reçu la confiance aujourd'hui. Et il a repayé sa confiance. Qu'est-ce qu'on lui a dit ? Bon, après le match de Leipzig, je lui ai dit que j'ai vu plein de joueurs de Leipzig qui étaient super rapides. Par exemple, Openda, je l'ai vu huit fois. Et Karim, non. Et aujourd'hui, je l'ai vu plein de fois qu'il était super rapide. Il était extraordinaire aujourd'hui. Je vais lui rappeler cela. Non seulement si on joue à Paris, mais aussi à l'avenir. C'est comme ça qu'on le souhaite. Et c'est comme ça qu'il peut être un facteur très, très important pour nous. Encore, félicitations de ma part aussi. Je pense que ton analyse était très courte, très rapide. Peut-être que tu pourrais élucider encore un peu plus ton analyse. Qu'est-ce qui a mené à la victoire ? Pourquoi si rapide ? Pourquoi si court ? Parce que c'est une conférence de presse. À la mi-temps, on sait que la semaine prochaine, ce sera une autre histoire. On l'a senti un peu aujourd'hui. On l'a senti aussi pendant la phase de groupe à Paris. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile de jouer chez eux. C'est leur qualité. Aujourd'hui, on a eu une phase de la 45e jusqu'à la 60e minute où on a senti cette force de percussion qu'il fallait subir. Aujourd'hui, on avait aussi le soutien de 80 000 personnes en jaune. Et la semaine prochaine, ce sera plutôt la minorité en jaune. Donc, il faudra encore travailler davantage nous-mêmes. Je pense qu'aujourd'hui, on a su se libérer souvent. On a résisté beaucoup, mais aussi, on était très courageux dans notre jeu de construction. C'était très bien. On voulait avoir un match serré. On a su créer cela. Sinon, ce n'est pas possible de réussir contre Paris. Aujourd'hui, on a réussi à faire cela. Et la semaine prochaine, il faudra répéter cela. Avec cette victoire, aujourd'hui, vous avez aussi assuré la qualification pour la Ligue de champions l'année prochaine. Il faut dire que ce n'est plutôt pas normal, ce chemin. Mais la Ligue de champions, c'était certainement un objectif pour vous avant la saison. Comment est-ce que vous estimez ceci maintenant ? Comment est-ce que vous analysez ceci maintenant dans cette saison, que c'était plutôt une voie curieuse ? Bon, ce n'est pas une solution curieuse. Bien sûr, on voulait se qualifier avec notre placement dans la Bundesliga. Et que cette année, c'est suffisant avec la cinquième place. C'est aussi grâce à nos performances, non seulement notre performance aujourd'hui, mais dans le reste, la Ligue de champions. Je ne sais pas, c'est à vous d'analyser tout ceci qui a marqué ou qui a gagné tant de points pour la Bundesliga. Mais je pense qu'on en a ramassé quelques-uns. Bon, voilà. Maintenant, on s'est qualifié pour la Ligue de champions. C'était notre objectif minimum. Bien sûr, ça ne rend pas notre saison en Bundesliga meilleure. Mais en même temps, je pense qu'on ne doit pas dire merci à personne que cette cinquième place est suffisante. Mais on a su se qualifier dans ce groupe de morts. Et maintenant, avec cette victoire, je pense qu'on a gagné assez de points nous-mêmes. Bonsoir. Qu'est-ce que vous craignez le plus de la part du PSG au match retour ? Vous l'aviez dit, vous avez perdu là-bas au mois de septembre. Qu'est-ce que vous craignez ? De quoi avez-vous le plus peur du PSG au match retour ? Merci. On ne craigne pas, on n'a pas peur, on craigne pas, on respecte tout. On connaît la qualité de Paris et on sait aussi que la semaine prochaine, ils vont entrer sur le terrain avec une grande euphorie dans leur stade. Ils veulent renverser ce résultat, évidemment. Aujourd'hui, on a montré dans certaines situations où on a su leur faire du mal. Il y avait aussi des scènes où on n'était pas assez dans la surface de répartition. On n'a pas su profiter de ces espaces comme pour le premier but. Et je pense que la semaine prochaine, on aura encore plus ces espaces. Donc on ne respecte non seulement qu'on est en demi-finale, mais aussi qu'on joue contre une équipe très, très forte. Mais en même temps, on se réjouit qu'on s'est mérité ce match maintenant. Et la semaine prochaine, on sait qu'on a un petit avantage, pas plus, pas moins. On va y aller avec une grande motivation. On sait qu'un match nul suffira, mais on veut gagner ce match, même si c'est une tâche très, très difficile. Mais c'est notre objectif clair et on l'a montré. On a gagné des matchs très importants contre Newcastle à Saint-Cyrou, donc des matchs extérieurs. Et la semaine prochaine, on a la grande occasion, la grande chance de pouvoir entrer en finale. Et ça, on veut vraiment le faire. Éline, moi aussi, je vous dis félicitations. Paris, ils ont maintenant six jours pour se préparer. Vous jouez samedi contre Augsburg. À quel point est-ce que tu veux faire la rotation ? Ou est-ce que tu dis, moi, je préfère conserver ce rythme ? Oui, c'est très important. C'est un petit désavantage qu'on a, mais on ne peut pas le changer. On avait un peu la même situation que contre Atletico, qui n'ont pas joué neuf jours avant le match. On ne l'a pas senti dans ce match. Et la semaine prochaine, on ne va pas le sentir non plus. On ne va pas sentir qu'on aura joué un match de plus. On va tout investir samedi prochain avec de la nouvelle vigueur, de la nouvelle fraîcheur. Et puis, avec une grande motivation, la semaine prochaine à Paris, on va tout investir pour entrer dans le prochain tour. Atletico, c'était une nuit magique. En rétrospective, aujourd'hui, pareil, les fans étaient super euphoriques. Je sais que toi, tu aimes bien freiner l'euphorie, mais comment c'était dans les vestiaires ? Est-ce que les joueurs peuvent savourer cette victoire ou tout le monde sait que c'est seulement la mi-temps ? Oui, bien sûr, ils savourent, parce que déjà, on s'est qualifié pour la Ligue de champions. Et une demi-finale avec Borussia Dortmund contre Paris, on l'a gagnée à domicile. Ça, ce n'est pas un truc qui arrive tous les jours. Mais bon, ça ne nous fait pas avancer. Donc, je ne freine pas l'euphorie, mais on veut les louanges, les félicitations. On les veut la semaine prochaine. Et jusque-là, on aura encore beaucoup de travail à faire. Est-ce qu'il y a encore une question ? Sous-titrage Société Radio-Canada